et bien bonjour à tous c'est agri farm 2013 aujourd'hui on se retrouve pour ma carrière suivi l'épisode numéro 2 donc je pense que ça va être un épisode qui va durer environ une quinzaine de minutes pour ne pas que ce soit trop court ni trop long donc allez c'est parti on va direct aller faire le tour des véhicules le sommoir on va engager un ouvrier tout de suite j'ai regardé le temps d'émission on va mettre toutes les deux minutes comme ça on va pouvoir faire une petite mission très rapidement ensuite je vais aller placer donc bien sûr j'anticipe pour la prochaine récolte ainsi pour la première récolte je vais placer ma benne basculante à côté du du champ que je vais récolter il me semble que j'ai mis du colza ça mérite vérification et bien oui c'est bien du colza heureusement on va aussi placer directement la moissonneuse et après la mission je ne sais pas ce qu'on ira acheter je verrai bien ce qu'on aura gagné allez donc on va anticiper on va la placer pile poil hop on va faire une petite marche arrière voilà nickel et on engagera un ouvrier au moment que je le ferai moi même je ne sais pas bon maintenant il n'y a plus qu'à attendre la petite mission donc voilà je vais aller regarder le prix du champ là bas pour voir si c'est préférable d'aller l'acheter enfin d'aller l'acheter tout de suite je verrai bien alors combien est ce champ 24500 ouais bah je pense que je vais l'acheter mais après la petite mission qui va bientôt arriver je pense en tout cas je l'espère donc voilà je vais me replacer à côté du champ je vais aussi aller mettre le cultivateur ah voilà alors équipement charge aux avant-équipés d'une fourche à palette temps limité accepté allez c'est parti mission de transport guider une charge aux avant-équipés d'une fourche à palette jusqu'au marqueur vert clignotant indiqué sur le sur votre pda dès que la palette qu'ils sont venus par la carte pda vous indique le point de destination plus vite vous avez l'impression d'accord allez c'est parti on va mince ah bah si je perds du temps allez c'est parti donc il faut suivre le petit point vert qui est quand même assez loin je trouve allez maintenant il n'y a plus qu'à attendre alors on va passer par le champ 27 après on va prendre à gauche bon ça va encore je suis bridé à entre 29 et 30 ça monte des fois à 31 c'est rare c'est bizarre le temps ne décompte pas ah mais oui c'est peut-être le temps parce que je n'ai jamais fait de mission ou une ou deux je ne sais plus et du coup je ne sais plus quand est-ce que le temps décompte alors là on va prendre à gauche tout de suite venir à tout droit ensuite encore à gauche excusez moi après j'irai voir où on est mon sommoir comme ça je pourrais accélérer le temps allez je vais baisser le temps le temps réel et une fois que ce sera fini je mettrai croissance des plantes rapide je vais mettre lente peu importe échelle du temps réel et donc voilà alors nous sommes bientôt arrivés au point de départ au point de prendre la palette alors là et bien non j'avais bien raison c'était bien à gauche j'approche à grands pas voilà généralement en fait ils mettent la palette à un point et c'est à l'opposé du point où il faut aller décharger la palette je pense qu'elle doit être dans l'écran là alors je pense que c'est ce qui est là-bas je ne sais pas du tout à moins que peut-être ce soit dans le petit trou là ah bah voilà il y a un petit point vert là non c'est pas ça ah bah voilà je crois que c'est le truc qu'il y a en face de moi après pour faire la manoeuvre ça va être très évident je pense il faut prendre sur le côté donc je suis mal parti hop on va se mettre bien aligné ce sera plus simple je ne suis pas bien aligné encore un peu alors là on va baisser hop et là il n'y a plus qu'à avancer ah je pense que là ça va être bon et bah voilà oulala sont périlleux ouh c'est périlleux tout ça oulala le temps des comptes vite le temps des comptes bah moi c'est où ? bah alors il est où le pont ? oulala plus le compte ah merde c'est à l'opposé je crois ah bah voilà je le vois là donc il est au terrain de golf si je ne me trompe pas c'est le terrain de golf ici c'est pour vendre la laine du prêt à moutons bon j'espère que mon chargement ne va pas tomber parce que s'il se met à l'envers ça va pas être évident à le reprendre oulala 1050 mais j'y arriverai pas là c'est c'est vachement loin allez dépêche toi allez je vais couper le champ là parce que je pense que je peux couper à travers là je l'espère en tout cas ce sera plus simple après je prends direct à droite ah mais non ah zut quelle perte de temps quelle perte de temps ça va être short ça va être très très short bon pour revenir par contre je pense que je vais ne pas refaire le chemin je vais me téléporter bon ça fait pas très réel mais bon sinon devant votre écran vous allez vous ennuyer puisque là on est déjà à 10 minutes ah c'est bon j'y arriverai c'est plus que 50 secondes c'est possible d'y arriver ah oulala une ferrari à côté de moi elle essaie de me doubler et ben voilà on est dans Need for Speed Need for Speed je te rentre dedans maintenant allons à la chasse au point vert eh mais vas-y mais toi t'es en eh vas-y je vais perdre mon chargement à cause de toi ah là j'espère qu'il ne faut pas le déposer ah c'est bon et voilà 6452 hop et on va téléporter le véhicule et bien sûr ça aussi allez hop allez on va accélérer le temps tout de suite on va faire aucune mission et l'échelle de temps 120 fois donc je vais aller mettre à la ferme le semoir je vais enlever le PDA pourquoi à chaque fois j'appuie sur E je descends tout le temps même dans l'épisode 1 je crois j'espère que ça vous embête pas mais moi en tout cas ça m'embête un peu parce que je perds du temps et du coup à chaque fois bah comment dire je n'avance plus parce que je suis plutôt je ne suis plus là pour appuyer sur la pédale d'accélérateur donc voilà je pense que c'est bien garé la moissonneuse est prête ah non j'ai quelque chose de mieux à faire excusez moi je vais directement reprendre ça et je vais aller acheter l'autre champ oui mais j'aurais pu joindre les deux champs le champ 15 et 16 mais je crois que dans l'épisode 1 j'ai vendu la charrue pour pouvoir m'acheter le chargeur fronto il me semble ah mince ça aurait été plus simple et donc là du coup je vais faire en fait en deux parties vous verrez certainement dans le prochain épisode donc là je vais aller acheter le champ je crois qu'il a dans les vingt mille là comme vous pouvez voir on a 36 944 allez et là je peux descendre du véhicule je pense que je suis pas assez proche voilà alors acheter allez hop on va aller placer le crameur et non pas le crâneur jeu de mots on va aller le placer sur ce champ le numéro 15 je crois il va falloir se refaire un peu d'argent là parce que je n'aime pas trop être dans le négatif je vais regarder si je suis bien placé alors là c'est bien vous voyez quand même la jonction elle est quand même assez importante hein vous voyez regardez ma souris entre le champ 15 et le 116 elle est quand même assez importante donc je vais rattacher le chargeur frontaux parce que ce qui est embêtant en fait c'est qu'on perd l'outil du coup à chaque fois il faut le réattacher on va le replacer et je vais aller mettre le cultivateur à côté du champ comme ça le cultivateur pourra suivre la moissonneuse du coup gain de temps et du coup d'argent aussi je vais le placer juste à côté pas très loin c'est rien de le coller au cul alors voilà j'avais vu que ça touche par terre du coup je vais relever ça et parfait donc je pense que ce sera fini pour cet épisode numéro 2 donc salut les amis tcho